Yo, salut à tous, c'est Kiz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Waven en compagnie de mes petits personnages puisqu'en ce moment j'ai replongé un petit peu dans le jeu depuis qu'ils ont fait quelques refontes, surtout la 0.13 et petit à petit ils réajustent quelques bons petits bails comme là l'ajout de Sirmomore sur le jeu avec l'île compétitive c'est quand même à fois plutôt cool mais la vidéo ne portera pas à ce sujet. Dans tous les cas n'hésitez pas à faire un petit tour sur l'île le combat est quand même plutôt intéressant et l'avantage c'est qu'en faisant ce combat là vous allez gagner des fragments de Wakfu les fragments de Wakfu qui vous permettront bien sûr d'acheter les coffres d'Albuera afin de débloquer tout simplement les nouveaux items qui sont actuellement sur le jeu. Alors avant on avait vraiment une méta très corps à corps, on fonçait dans la mêlée directement et on tapait avec nos personnages enfin c'était et c'est très solide et j'ai l'impression que petit à petit ils essayent d'amener une nouvelle méta qui va pas obliger les joueurs mais qui va potentiellement motiver les joueurs à jouer avec les sorts. Donc comme par exemple ici avec l'arrivée des nouveaux anneaux, par exemple on peut checker l'anneau fusqué ou l'anneau Azis les anneaux sont très rigolos. On peut voir ça, lorsque vous générez des jauges d'eau, plus 5% de dégâts de vos sorts hauts par jauge générée. Pareil ici avec ce passif là qui du coup va nous monter à 10% et l'anneau qui donne automatiquement 8% de dégâts à vos sorts hauts. Donc on a quand même pas mal de chances d'obtenir des dégâts hauts ce qui va nous permettre de faire quand même quelques dommages pas mal intéressants. Donc petit à petit on commence à rentrer dans ce petit type de choses qui fait ma foi quand même assez plaisir. On a également la même chose avec les anneaux communs. Là pareil, lorsque vous générez des jauges, déclenche une pluie sur un adversaire aléatoire. Plus 5 de dégâts à vos sorts hauts, mort d'un de vos compagnons plus 1 de jauge hauts. 20% de dégâts hauts et pareil, plus 1% de soins sur vos grêles etc. Donc quand même des choses ma foi plutôt intéressantes. Donc ça déjà ça fait quand même pas mal plaisir et là moi pour le coup je vais essayer petit à petit de les farmer afin d'obtenir un peu tous les items dont j'ai besoin pour tester des choses intéressantes. Il y a également ceci, l'anneau d'albuera, plus 50% de dégâts de vos sorts coûtant 3 points d'action ou moins. Plus 1 point de vie, plus 1% de dégâts de vos sorts, c'est quand même vachement cool. Ça bon, ça marche pas, je crois qu'apparemment ils ont nerf la chose donc les deux lignes n'ont aucun intérêt, ça prend juste des compétences inutilement. Ce qui est quand même ma foi plutôt dégueulasse. Et à côté de ça, 20% de dégâts aux sorts, 5% d'XP, pareil c'est un peu nul. Les compétences de l'anneau sont vachement cool mais les passifs malheureusement je trouve ça un peu éclaté. Ce qui fait qu'on aura peut-être pas forcément l'occasion de beaucoup les jouer mais à voir. Dans tous les cas, les anneaux communs et rares sont assez intéressants. Les anneaux épiques, j'ai pas trop encore tout regardé. Mais ça a vachement l'air d'être lié aux compagnons et pour le coup, je me suis pas trop intéressé à ça. Si ça donnait des stats intéressantes ou non, ça booste pas mal les compas. On peut le constater ici, 20% d'attaque, 20% de vie aux compagnons, 5% de critique aux compagnons, des dégâts critiques. Coffre d'Albuira, ce qui est naze, plus vie aux héros. Donc, à voir, le but, ce qui est dommage, c'est que ça aurait dû donner un peu de dommage au sort. En plus, je pense, vous les cesser au sort, histoire d'avoir des anneaux viables. En tous les cas, il faut voir mais on a quand même des anneaux qui vont nous permettre d'avoir des stuff full stats intéressants. Moi qui, petit à petit, essaye de jouer avec le Jikan en full flotte, je pense que là, on aura matière à avoir des items quand même pas mal intéressants qui vont nous permettre d'avoir des bulles chouettes. À côté de ça, on a quand même ceci, les sorts obtenables d'Albuira, qui sont dans les coffres d'Albuira. Donc, on aura à dispo de nouveaux spells, ça peut être pas mal comme ici avec le flot d'Albuira. Avant de choper un peu plus de dommage, on sort à 3 PA qui va générer une jojo haut. Et à côté de ça, on sort qui va nous permettre d'avoir des points d'action en réserve. Donc, quand même plutôt cool. Après, je n'ai pas checké les passifs des sorts de tous les éléments. On va checker avec le sort feu que j'ai débloqué, si c'est la même chose. Ouais, ça a l'air d'être très commun, des dégâts critiques, plus ça, ok. Donc, ce seront des histoires qui vont avoir quand même, je pense, pas mal de dommages. Et il y aura matière aussi à exploiter la chose. Maintenant, comme je vous ai dit, on peut choper les coffres d'Albuira automatiquement dans... Enfin, automatiquement, pas vraiment automatiquement. Si vous faites un score de 2500 sur l'île compétitive qui se situe juste ici, vous avez un ticket par jour et du coup, vous pouvez faire un combat par jour. Sauf si vous avez le battle pass et dans ces cas-là, vous pouvez faire de temps en temps plus de combats. Moi, là, j'en ai trois parce que je ne fais pas le combat, j'ai un peu la flemme. Mais, il y a moins de se taper une déterre à faire un genre de combat. Il y a quand même été énormément de fragments de Wakfu et du coup, avoir quelques coffres. Le truc, c'est que les combats sont quand même vachement flonds. C'est pour ça que j'ai la flemme de mon côté d'y faire. Du coup, je les laisse de côté. Car actuellement, ils ont passé un nouveau petit patch qui fait que... Attendez, je vais vous montrer ça. Ce sera plus simple. Maintenant, les coffres d'Albuera sont en World Drop. C'est-à-dire que quand vous allez faire un combat, vous aurez un petit pourcentage de chance... Pourcentage, pardon. De chance d'en obtenir un. Excusez-moi. Donc là, on peut voir le taux de réussite d'obtention des coffres. Plus vous faites un combat bas niveau, moins vous aurez de chance d'en dropper. C'est-à-dire, pour éviter la mécanique de farm combat donjon niveau 10 en boucle, vous mettez 10 secondes par salle. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir en générer beaucoup. Là, ils ont contré ça. Et maintenant, plus vous faites un combat HL, plus vous aurez de chance d'en dropper. À côté de ça, quand vous faites un donjon niveau 80, comme c'est écrit juste ici, vous pourrez en choper au minimum 2. Donc là, l'avantage ici va être du coup de farmer des boss niveau 91+. Je n'ai pas encore checké toutes les classes et celles qui étaient rapides. Mais je ne vais pas vous mentir qu'avec le Xel, actuellement, je prends pas mal de plaisir à le farmer. Enfin, à farmer parce que du coup, ce personnage-là, il n'a l'air pas trop dans ses combats. Je ne vais pas vous mentir. Et surtout que j'ai mon petit donjon de prédédiction qui est celui-ci, le bateau des vampires. Après, je ne vais pas checker de farmer les autres zones. Je crois que le donjon bouvetout, c'est à peu près la même chose. Puisque le donjon bouvetout, je n'ai pas mal de pupus. Et du coup, vous pourrez choper les deux jauges d'éther avec votre anneau très facilement. Donc, il y a pas mal de donjons à tester. Mais moi, pour le coup, pour ne pas m'embêter, je ferme le donjon vampire. Au moins, il n'y a pas d'armure. Les troupeaux ne sont pas chiants. C'est juste des mobs tout classiques avec des mécaniques toutes bêtes. Donc, mon build n'est pas très compliqué. Vous le connaissez, il n'a pas changé. Donc, c'est toujours le parasar spirituel, la nautilus, la noeud massif, la noeud obscure. Avec, bien sûr, le cathare, le corbeau noir, Christ la crasse. Et en ce qui concerne les sorts, vous pouvez le voir juste ici. C'est les sorts classiques. Les corbeaux, 4 spells qui coûtent 5 à 6 PA. Mais en général, qui donnent 2 jauges du même élément. Et avec ceci, recyclage, déstabilisation, énergie pranium. Le but est très simple du coup, faire les salles en 2-2. Donc, avant, c'est vrai qu'on ne mettait pas beaucoup de temps pour former des salles de donjons. On reste assez rapide. On mettait 20 à 30 secondes. Enfin, non, plutôt 30 à 40 secondes avec le yop Kazaï. Mais le problème du yop Kazaï, c'est qu'il est quand même, ma foi, plutôt fragile. Ce qu'on va éviter ici. Donc, là, la mécanique est très simple. Par exemple, je vais mettre ceci. Hop. Je vais faire un recyclage. Et je vais me placer de manière tout bête juste là. Comme ça, les mobs peuvent me focus très facilement. Lui, il avance de 2, il me tape. Eux vont avancer peut-être ici, ici, ici. Je ne sais pas où. Mais il va falloir choper une zone où je pourrais générer ma jauge d'éther. Donc, comme ici présent. Donc, hop, on se met ici. Après, il faut juste avoir un placement prodéfinis, auto-win et vous faites la même action tout le temps. Donc, là, il va cogner. Hop. Pareil, je remets une couche. Enfin, bref, il faut le connaisser. C'est un classique pas trop complexe. Mais vous pouvez le voir qu'il avance très facilement. Ça te fait resserre le gros Kataï. Et du coup, ça permet de farmer très aisément. Donc, vous pouvez faire le donjon en boue. En plus de ça, maintenant, dans les donjons, il faut savoir que quand vous allez faire un boss, vous allez le gagner. Vous allez gagner des runes. Donc, très délatoires. Soit compagnon, soit sort, soit équipement. Donc, on va t'en plus en termes et forcément les... Ah bah tiens, tenez. Parfait, deux coffrets d'alboué pour la vidéo. Incroyable. Vous aurez plus de chances d'avoir des bons taux de runes. Moi, par exemple, je chope 70, je crois. Donc, ça permet limite de choper une amélioration. Vous n'avez plus besoin de farmer les broches. Après, bon, enfin, vous pouvez toujours farmer les broches. Mais l'avantage, c'est qu'en même temps, vous faites un boss, vous avez plus de chances de choper des runes quoi qu'il en soit. À la fin, vous allez le chope. Et surtout que sur un boss, je crois que vous avez plus de chances d'avoir du bon loot. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Tenez, on va prendre le plaisir de vous regarder les deux coffres. On va voir ce qu'on a beau dedans. Donc là, moi, j'essaie de focus le up de l'anneau haut. Donc, parfait. Je chope un x22. Et comme vous pouvez le voir, on peut choper les sorts. Les sorts, on a des grosses quantités, en fait. En bleu, en général, de ce que j'ai constaté. On en met entre 8 à 12, 13. Les communs, ça peut monter jusqu'à 20. Et les épiques et or, depuis qu'il y a eu la refonte, j'avoue que je n'ai pas testé. Je n'ai pas eu la chance d'en avoir. Donc, je ne sais pas trop. Mais en tous les cas, hop, on va essayer de focus le up. Ah bah tiens, c'est quoi ça ? Rocher. Attends, on peut monter vraiment beaucoup. Mais est-ce que je ne montrerai pas des sorts comme ça, justement ? En plus, j'ai déjà monté. Donc, on va se monter un petit spell. Tourbe d'Albuera. Déclenche deux tourbes. La tourbe confère de l'armure à votre personnage. Ça peut être pas mal. Pareil, ici, on a le sort feu. Plus 25% d'attaque à votre héros jusqu'à la fin du tour. Ça, clairement. Je ne peux pas mentir qu'on s'en moque un peu. Après, obtenir la flamme. 10% de dégâts vos sorts feu. Pour le tour, c'est la cible huilée. Il faut voir. Je vais donner la magie feu. Ça peut être intéressant. Mais je pense qu'on va se taper une des terres. On va monter un petit peu les spells. Après, on fera focus là où il y a le plus de chances d'en obtenir. Histoire d'avancer le plus facilement possible. Dans tous les cas, vous avez compris la strat. Vous fermez votre petit donjon. Après, il y a juste une classe avec laquelle vous êtes le plus flex. Je vous laisserai juger. Vu que le Xellor Espingle a été un petit peu retouché. Après, j'ai un petit peu de choix parmi tous mes personnages. Je ne vous cache pas pour le coup, pour le moment. Je kiffe vachement ce personnage là. Et le but, c'est qu'il puisse générer un peu tous les items. Qui donnent pas mal de stats. Pour pouvoir tester la magie sur toutes les classes du jeu. Et en même temps, l'entache, c'est qu'en fermant des donjons, je vais gagner quelques runes de sorts. S'il permettra d'avoir 2-3 sorts cités selon les classes. Il sort de faciliter un peu l'avancée. Dans tous les cas, très bientôt, il y aura Wakfumono. Donc à partir de mardi, je vais bien moins toucher à Waivun. Là, je me permets, il y a le week-end, de faire un petit peu, histoire de me mettre bien. Je dirais quelques coffres. Comme ça, je n'aurai pas trop de retard. Et après, mardi, on fait du full Wakfum de compte. Et on s'éclate. Bref, sur ce, on a fait le tour. J'espère que la petite vidéo sur Waivun vous aura plu. Ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a à choper actuellement. Après, pour l'inerve des classes, je vous laisserai checker tout ce qui est à voir. Mais pour le coup, voilà. C'est comme ça que je ferai mes petits coffres d'Albora, histoire de me mettre bien. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt.